Bien, écoutez, bonjour à tous. Vous avez devant vous un dangereux récidiviste, puisque j'étais déjà là l'année dernière, donc voilà cette année. Et cette année, Grégory Leclerc m'a demandé de vous parler de la société civile. Alors il est clair que la société civile, c'est un des piliers dans la boîte à outils du Conseil en gestion patrimoine. Son succès n'est plus à démontrer. On compte à peu près 1,4 millions, 1,5 millions de sociétés civiles, ce qui représente à peu près 40% du nombre total des sociétés, et on observe que les créations sont quasiment exponentielles. Donc c'est qu'elles répondent à toute une série d'utilités. Alors ces utilités, on les connaît, c'est d'acquérir, de gérer, de transmettre un patrimoine immobilier. Comme le disait Grégory il y a l'instant, ce n'est pas seulement un patrimoine immobilier, ça peut être une société civile de gestion de portefeuille, ça peut être une société civile holding. Quand j'observe par exemple le groupe Intermarché, la holding de tête, qui s'appelle les muscetaires, c'est une société civile, ils sont 1,500 dans cette société civile. Je pense qu'Intermarché est assez bien conseillé, donc ça doit avoir une utilité, et notamment il est clair que les sociétés civiles sont discrètes, puisqu'elles n'ont pas l'obligation, comme les autres sociétés, de publier leur compte au gré du tribunal de commerce. Donc on ne peut pas avoir une photo, si vous voulez, patrimoniale d'une société civile. Ça permet également, bien sûr, de gérer un portefeuille de valeur immobilière, des contrats de capitalisation. Au niveau de l'optimisation fiscale, et là, il y a une nouvelle donne, avec l'abaissement de l'IS et le prévèvement forfaitaire unique, de savoir si on peut, on opte ou on n'opte pas à l'impôt sur les sociétés. Une personne physique ne peut pas opter à l'impôt sur les sociétés. Une société civile le peut. Et donc, bien évidemment, tout dépend des taux d'imposition de chacun. Mais on a toute une série de simulations, à partir du moment où on se pose la question, il faut faire des simulations, ou on ne peut pas faire autre chose que d'opter à l'impôt sur les sociétés, puisqu'on va avoir la possibilité d'amortir, bien sûr, d'avoir des charges beaucoup plus importantes pour réduire l'assiette de taxation. Alors, centre de profit également pour les dirigeants, le couple SCI, société d'exploitation, alors ceux qui sont entrepreneurs, est-ce que je loge mes actifs immobiliers dans ma société d'exploitation, ou est-ce que je les externalise dans une société civile qui va s'endetter, et qui va rembourser, en fin de compte, les emprunts par les loyers qui vont être versés par la société d'exploitation. Alors là, il faut faire attention, tout dépend, il ne faut pas dire à chaque fois on va faire une société civile, tout dépend, en fin de compte, de l'activité, il est clair que si vous avez une activité industrielle, moi je l'ai vu à plusieurs reprises, une activité industrielle avec des entrepôts qui sont perdus au fin fond du bocage, ou une activité métallurgique, de le mettre en dehors de la société d'exploitation, ça présente des risques, parce que, quid, si l'entreprise est cédée, quid en cas de fermeture de site, quid en cas éventuellement de dépôt de bilan de la société d'exploitation, que deviennent mes actifs immobiliers, dans certains cas, ça va devenir des friches, et avec des obligations de dépollution, et donc parfois on a quand même des catastrophes avec ce genre de choses, donc on observe que dans certains cas, on rebascule les actifs immobiliers en matière industrielle sur la société d'exploitation ou sur la holding, on ne laisse pas ça dans le patrimoine personnel. Parfois c'est des belles opérations patrimoniales, parce qu'il arrive qu'on soit en dehors du champ de l'application des plus-values, et donc on va vendre dix fois le loyer, si vous voulez, à la société d'exploitation, et donc là c'est du cash qui permet de diversifier éventuellement le patrimoine, lorsque bien évidemment la société d'exploitation ou la holding le peut. Ceci étant, si on a ce couple société civile-société d'exploitation, attention au loyer, il ne faudrait pas croire que si je m'en aide et si j'ai un avancement d'emprunt de, je ne sais pas moi, 3000 euros par mois, je vais fixer un loyer de 3000 euros. Le loyer en matière de bons commerciaux, il est déterminé par les règles des articles 145.1 et suivant du Code de commerce, c'est un loyer normal selon les prix qui sont normalement pratiqués, etc. Sinon on s'expose à de l'abus de biens sociaux, à de l'abus de majorité, à du recel d'abus de biens sociaux éventuellement, et en cas de procédure collective, c'est-à-dire que si jamais on voit des loyers qui sont exorbitants, eh bien on va pouvoir étendre la procédure collective à la société d'exploitation, sur la société civile, là on a gagné complètement, avec une responsabilité indéfinie, des associés de la société civile, donc on n'est pas bien. Alors je voudrais mettre l'accent sur deux choses, sur la liberté contractuelle et l'effet de transformation des droits, et on va voir que tout ça est intéressant sur ce fil conducteur de ces deux journées, qu'est le cycle de vie, gestion de patrimoine, le cycle de vie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah voilà. Voilà. Alors quand on parle du cycle de vie, on peut se poser la question de savoir si très tôt je peux faire rentrer des mineurs dans les sociétés civiles. Ça c'était assez intéressant, parfois dans des histoires de vente d'actifs, j'ai un immeuble, je le vends à une société civile, je mets mes enfants dans cette société civile, qui va s'endetter, et donc avec le remboursement des emprunts, je vais avoir un effet de levier excessivement important, et je vais leur avoir transmis du patrimoine très tôt, avec l'effet du temps qui va être intéressant. Alors est-ce qu'un mineur peut être associé d'une société civile ? Alors si vous voulez, traditionnellement, par rapport à un mineur, on se pose deux types de questions en matière de société. Est-ce qu'il a l'aptitude juridique à être associée ? Et deuxièmement, qui va exercer ses droits ? Puisque du fait qu'il est incapable, comment ça se passe ? Alors sur ce point, le principe c'est que un mineur peut être titulaire de droit et d'obligation, sauf là où la loi le interdit. Par exemple, il est interdit à un mineur d'être commerçant, il est interdit à un mineur d'être associé d'une société en non-collectif. Si jamais il hérite de part de société en non-collectif, on doit transformer à peine de dissolution. Ça c'est prévu par le droit. Société civile, pas de problème, il peut être associé d'une société civile. Question, qui va exercer ses droits ? Qui va le représenter ? Et là on a eu un débat avec des notaires qui avaient des positions parfois contradictoires, en disant, mais attendez, dans une société civile, il y a des risques, puisqu'on est indéfiniment responsable des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social. Or, il est dit que je ne peux pas contracter d'emprunt au nom du mineur sans l'autorisation du juge des tutels. Donc on a eu des situations excessivement compliquées avec des juges des tutels qui parfois disant, mais ce n'est pas mon affaire, d'autres donnant l'autorisation, donnant l'autorisation à condition, etc. Alors en fait, on a eu une ordonnance du 15 octobre 2015 sur, justement, la refonte du droit des incapacités pour les mineurs, et ça il est très clair que sur ce point, il n'y a pas besoin d'autorisation des juges des tutels. Il n'y a pas besoin d'autorisation des juges des tutels, c'est-à-dire que, en raison quand même de la gravité de l'acte, ce sont les administrateurs légaux, le père et la mère, qui vont représenter, lors de la constitution de la société, lors des assemblées générales, si j'en mets un seul à l'autorité parentale, eh bien, c'est lui qui va représenter le mineur lors de la constitution de la société. Il y a seulement deux hypothèses où il est expressément prévu qu'il faut l'autorisation du juges des tutels, c'est l'apport par le mineur d'un immeuble, ou de valeur, pas immobilière, mais mobilière, en revanche, pour des apports de liquidités, si j'apporte 10 000 euros, etc., pas de difficulté, pas besoin d'autorisation du juges des tutels. Alors, j'attire votre attention quand même sur un point, c'est le problème de la société civile qui va contracter un emprunt. Alors, on a eu quand même de mauvaises histoires, ce n'est pas des belles histoires, avec ce genre de choses. On avait un mineur qui s'appelait Cédric, et ses parents lui avaient fait, en son nom avait souscrit 96% des parts d'une société civile. C'était en France, parce que ça fait l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation de 2000, ils avaient emprunté 9 millions de francs. Bien, ça tourne mal, et la société, le créancier, en fait, délivre un commandement de payer sur, alors, 96% de 8 millions de francs. Vous voyez un peu ce que ça représente. Et donc, les avocats disent, mais attendez, c'est un emprunt excessivement important, il aurait fallu l'autorisation des juges des tutels. Et la Cour de cassation, de façon très logique, dit non, parce que c'est pas le mineur qui a souscrit l'emprunt, là, il aurait fallu l'autorisation du juge des tutels, mais il y a l'écran de la personnalité morale, il y a l'écran de la société civile, donc circuler, il n'y a rien à voir. En fait, c'est la société civile qui a emprunté, et donc, c'est pas le mineur. Alors, ceci étant, la jurisprudence, dans un arrêt du 28 septembre 2005, qu'elle faisait Paris des Alpes, on remercie parfois certaines banques qui font avancer le droit. Donc, on avait exactement la même situation, c'est-à-dire des mineurs qui avaient 40% du capital de la société civile, un prêt, ça tourne mal, et donc, procès devant la Cour d'appel au Chambéry, et ça a été devant la Cour de cassation. Et alors, la Cour de cassation a rendu, en fin de compte, un arrêt qui est assez intéressant, parce que, un peu énigmatique au départ, mais quand même assez intéressant. Je vous livre, si vous voulez, l'attendu qui est important. La Caisse d'Epargne avait accordé le prêt sans s'assurer que les enfants mineurs qui détenaient une part importante du capital social et qui encouraient un risque élevé de se retrouver personnellement débiteurs, bénéficiaient de la protection qui leur était due en raison de leur état de minorité, abstraction faite du motif relatif à l'autorisation du juge du tel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça ? C'est-à-dire que dit « L'autorisation du juge du tel, ça n'a rien à voir. » Mais, ils auraient dû avoir une protection. Ils auraient dû avoir une protection. Et, en fin de compte, ici, la banque a été condamnée à des dommages à intérêt équivalents au montant qui est réclamé aux mineurs. Alors, quel est ce type de protection ? Ben, c'est relativement simple, si vous voulez. Moi, pour protéger le mineur, qu'est-ce que je veux faire ? Je peux demander aux banquiers de renoncer, en cas de défaillance de la société, à exercer son droit de poursuite sur le patrimoine des mineurs. Donc, c'est ce qu'on dit maintenant. Si jamais vous avez un prêt dans une société civile avec des mineurs, il faut que le banquier renonce, si vous voulez, à, en cas de défaillance de la société civile, il va prendre une hypothèque d'une façon générale. Donc, c'est si jamais la société est complètement défaillante à concourir sur le patrimoine des mineurs. Ceci étant, ils peuvent bien sûr demander la caution solidaire des autres associés et des parents sans aucune difficulté. Donc, voilà ce que je vais vous dire sur le mineur à la société. Mais c'est intéressant dans les cycles de vie, parfois, dans les logiques de transmission, de faire rentrer les mineurs le plus rapidement possible dans les sociétés civiles. Et c'est juridiquement parfaitement possible sous réserve des précautions que je viens à l'indiquer. Il est un peu lent ce matin, celui-ci, il n'est pas réveillé ? Ah, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, ça arrive. Ah, l'objet de la société. Ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Il faut avoir à l'esprit, si vous voulez, que jamais une société, là, c'est aussi la liberté contractuelle, n'a la même aptitude juridique qu'une personne physique pour contracter. Ça, c'est un point qui est excessivement important. Jamais. Parce qu'une société va être limitée dans sa capacité juridique et donc dans son activité par ce qu'on appelle les juristes, nous, le principe de spécialité. Alors, qu'ils déclinent de deux façons, mais vous allez le comprendre de façon très clairement. C'est d'abord le principe de spécialité légale. quand j'observe l'article 1845 du Code civil, une société civile peut tout faire à partir du moment où c'est une activité civile. Elle ne peut pas faire d'activité commerciale. Alors, qu'est-ce qui est civil ? Qu'est-ce qui est commercial ? C'est simple. Tout est civil, sauf que la loi répute acte de commerce. D'accord ? Mais je vais donner quelques illustrations. Donc, par exemple, qu'est-ce qui est civil ? C'est bien évidemment de gérer un portefeuille de valeur mobilière, d'être propriétaire et de louer, de faire de l'allocation meublée. Alors là, il faut bien distinguer le civil et le fiscal. En matière de civil, ce n'est pas une opération qui est visée par le Code de commerce. Donc, c'est civil. Donc, une location, une société civile peut faire l'allocation meublée. mais le droit fiscal considère que c'est une activité commerciale. Donc, c'est automatiquement l'IS, si c'est une société civile. D'accord ? Là, on a une distinction. En revanche, si je fais la prestation de services, c'est commercial. Si je fais de l'achat pour revendre de terrain, c'est commercial. Et dans ce cas, deux sanctions, eh bien, ma société civile va dégénérer en société great-fait, ce qui n'est quand même pas très sympathique, si vous voulez, à tous égards. Et on a eu une affaire, elle était, je l'avais commentée, mais c'était des agriculteurs qui faisaient des gîtes. Et puis, à partir du moment où ça fonctionnait très bien, qu'ils ont fait quasiment de l'hôtellerie. Et donc, il y a eu une délibération, il y a eu un associé minoritaire qui n'était pas d'accord, il a demandé la nullité de l'opération, il a obtenu, puisque la société civile ne pouvait pas faire d'activité commerciale. D'accord ? Ça, c'est le principe de spécialité légale. Une société civile ne peut avoir qu'une activité civile. Deuxième point, et ça, c'est fondamental, c'est ce qu'on appelle le principe de spécialité statutaire. C'est-à-dire que une société civile ne peut avoir d'activité que dans le cadre de son objet social. Et parfois, on hurle quand on contemple la rédaction de certains statuts de société civile. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que le gérant, c'est l'article 1849 du Code civil qui le dit, peut engager la société civile dans le cadre de l'objet social. Toutes les clauses éventuellement statutaires de limitation de pouvoir sont inopposables au tiers. Donc, un gérant de société civile avec l'objet social, il peut faire des tas de choses. Même, il peut vendre le seul immeuble de la société si c'est prévu dans l'objet social. Il peut consentir des sûretés au niveau de la société civile si c'est prévu dans l'objet social. Donc, si j'ai un objet social étendu, c'est un pouvoir d'engagement excessivement important du gérant. Et moi, si je suis associé, si j'ai trois associés, et si j'ai une partie importante de mon patrimoine dans cette société civile, eh bien, le gérant, il a des pouvoirs excessivement importants. Il y a pile. C'est que, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est l'article 1857 du Code civil, je ne connais pas tous comme ça, mais qui dit qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. Qu'est-ce que c'est qu'une dette sociale ? Une dette sociale, c'est un engagement qui a un rapport avec l'objet social. Donc, vous voyez tout de suite la corrélation entre mon engagement, moi, d'associé d'une société civile et l'objet social. Plus mon objet social est étendu, eh bien, plus le gérant peut faire d'opérations, peut contracter de dettes et que si ça tourne mal, eh bien, c'est la mesure de l'emprise d'écrancier sur mon patrimoine personnel. D'accord ? C'est pour ça que dans certains cas, on va même jusqu'à dire dans l'objet social que la société ne pourra pas contracter d'emprunt. D'accord ? Et donc là, je prive complètement ma société si j'ai des mineurs, par exemple, j'ai une gestion de portefeuille de titre, que sais-je, ou jusqu'à telle date, si vous voulez. Donc, c'est le rédacteur, si vous voulez, des statuts avec son ordinateur qui va, en fin de compte, définir la capacité juridique de la société, liberté contractuelle, et donc l'emprise des créanciers sur le patrimoine de chacun des associés. Donc, attention à la rédaction de l'objet social. Et quand on a des contentieux et qu'on regarde tout ça, si vous voulez, eh bien, on observe qu'il y a bien sûr des maladresses au niveau des rédactions. j'espère que ça va venir. Voilà. Ah, le droit de vote des associés. Alors ça, ça va être important au niveau des transmissions éventuellement des parts sociales, par exemple, des donations partage de parts sociales. Très souvent, on va avoir, en fait, une donation de la nulle propriété et les donateurs vont se réserver l'usufruit. Bien. Question, question, c'est que les donateurs, eh bien, ils veulent se réserver, ils transmettent, mais, on dit qu'ils vont transmettre la voix, mais qu'ils veulent se réserver le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir de voter dans les assemblées, le pouvoir, bien sûr, de consolider leur situation en tant que gérant. Si j'observe l'article 1844 du Code civil qui définit la répartition des droits de vote entre usufruitiers et nus propriétaires, on n'a pas beaucoup de textes sur les démordements de propriété en droit des sociétés, mais on a celui-là. Il dit, en fait, que l'usufruitier vote pour l'affectation du résultat et le nus propriétaire pour toutes les autres délibérations. Mais, le dernier à l'inéa me dit que les statuts peuvent déroger à cette disposition. Donc, les praticiens, les notaires, les avocats, les conseillers en gestion de patrimoine et ces trévendeurs vont mettre une clause selon laquelle, eh bien, les usufruquiers ont la totalité des droits de vote dans la société civile. Bon. Alors, on a eu une jurisprudence pendant pratiquement 15 ans de contestation de ces répartitions de droits de vote. Bon. Maintenant, la jurisprudence est assez bien fixée. Les nus propriétaires, elles sont valables. C'est clause d'attribution de droits de vote sous réserve que les nus propriétaires participent aux assemblées. Participer n'est pas voter. Mais c'est un peu normal puisque l'usufruitier ne se voit pas reconnaître la qualité d'associé. Je reviens à mon article 1857. Si je suis usufruitier, je ne suis pas tenu des dettes sociales. Mais le nus propriétaires l'est. Et lui, il n'a pas voix au chapitre. Donc, vous voyez un peu la situation. Donc, la jurisprudence a dit, attendez, il faut qu'il participe aux assemblées. Et puis, on a une autre difficulté. C'est que on a un texte qui est celui sur l'abus de jouissance en fait. Sur l'abus de jouissance qui est l'article 618 du Code civil. C'est-à-dire que si jamais il y a l'abus de jouissance de l'usufruitier, il peut y avoir déchéance de l'usufruit. Et on peut, bien sûr, ne pas s'en réjouir. Mais vous verrez, le nombre de procès qui existent entre des donataires et des donateurs, entre enfants et parents, il y en a un paquet. Des affaires comme Mme Bettencourt, on en a quelques-unes. Ce qui n'est pas très sympathique, notamment pour les déjeuners du 1er janvier. Vous vous en doutez. Ambiance. Mais toujours est-il qu'il faut être excessivement vigilant sur ce point-là. Alors, le principe de précaution qu'on donne, c'est de conserver toujours des parts en pleine propriété aux donateurs. Et ça, c'est possible dans la société civile. On peut attacher à ces parts des droits de vote multiples. C'est-à-dire, je peux dire, je conserve, par exemple, 30 parts de la société civile en pleine propriété aux donateurs et chaque part est affectée de 100 voix. D'accord ? De telle sorte que dans tous les cas de figure, il soit majoritaire si jamais les répartitions de droits de vote sont contestées. D'accord ? Et ça, c'est la liberté contractuelle, la possibilité de créer des droits de vote, des droits de vote multiples. voilà. Excusez-moi, c'est un peu paresseux ce matin, mais je pense qu'on va y arriver. Je vais vous parler maintenant des transmissions en fin de compte de parts, s'il veut bien. peut-être diriger l'appareil vers l'ordinateur ? Ah, peut-être oui. Excusez-moi. Ah oui, écoutez, merci. Voilà. Bien. Alors, le jeu des clauses agréments, ça, c'est excessivement important. C'est excessivement important parce que, vous savez, la société civile est vraiment marquée par ce qu'on appelle l'intuitu personnel, par la considération de la personne. Moi, je vois des sociétés civiles, par exemple, où il y a trois familles qui sont dans la société civile et derrière, ils ont chacun, ils ont plus de 60 ans et ils ont chacun deux, trois, quatre enfants. Si jamais on laisse rentrer tout ce monde-là, ça va être invraisemblable parce qu'il faut voir le contentieux qu'on a entre les associés de société civile quand il va falloir distribuer ou pas distribuer, quand il va falloir mettre en réserve, quand il va falloir faire des réparations, etc., ça va être un bazar monstre. Donc, si vous voulez, l'associé civile c'est fait pour un cercle tout à fait réduit d'associés. D'où l'importance des clauses d'agrément. Alors, les clauses d'agrément, les clauses d'agrément, eh bien, entre vifs, les clauses d'agrément entre vifs, si c'est une cession c'est un caractère d'ordre public. C'est-à-dire que, et c'est parfois on peut requérir l'unanimité des associés en place. Donc, cession à des tiers, si je cède des parts à des tiers, ordre public, on ne peut pas y couper, il faut l'agrément des autres associés. C'est le cas même pour les cessions entre associés ou en cas de liquidation de communauté. Mais dans ce cas, la loi autorise de dispenser l'agrément. Mais, en fait, on prévoit toujours un agrément parce que si vous êtes, par exemple, trois associés un tiers, un tiers, un tiers, si vous ne prévolez pas de clause d'agrément, ça veut dire qu'il y en a un qui peut racheter l'autre et vous pouvez le retrouver complètement minoritaire. Liquidation de communauté également. Si vous êtes dans un cas de divorce, et ça, je vous en parlais tout à l'heure, et si vous faites rentrer le conjoint du divorcé, ambiance dans la société civile. En cas de décès ou dans toutes les transmissions entre ascendant et descendant, le principe, c'est libre s'il n'y a pas de clause prévue à cet effet. C'est-à-dire que la cohérie peut rentrer, comme dans un moulin, dans la société civile. Arrête-il de dire qu'on va prévoir des clauses. Et là, c'est excessivement intéressant parce qu'on a toute une série de clauses qui peuvent être prévues dans le cadre d'une société civile. Par exemple, je peux prévoir dans les statuts, bien sûr, un agrément. Donc, tous les héritiers ou tous les donateurs vont être soumis à l'agrément. Donc ça, pas de difficulté sur ce point-là. Mais encore faut-il qu'il y ait une clause prévue à cet effet. Et ne faire voter que les associés survivants. On a eu des litiges dans ces affaires-là parce que les clauses étaient mal rédigées et il était prévu que c'était une majorité, par exemple, de 50% de toutes les parts sociales. Mais comme le défunt en avait 60%, on se trouve dans des situations difficiles. donc il faut bien prévoir que c'est uniquement les survivants et que les parts des survivants qui vont être pris en compte pour donner l'agrément. Je peux aussi prévoir que la société continuera avec les seuls associés survivants. Moi, on est trois. S'il y en a un qui décède, eh bien, ce sera uniquement les deux survivants qui seront associés. Ils adéniseront bien sûr les héritiers, mais de ce côté-là, leur intuitu personnel, si vous voulez, ne sera pas mal mené. Troisième possible, il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, alors dans les familles recomposées, inutile de vous dire que ça peut être intéressant, et alors, ou avec toute personne désignée par les statuts ou si elle l'autorise par disposition testamentaire. Alors, les statuts sont publiés, mais je peux très bien dire que les associés auront la possibilité par testament d'indiquer quelles sont les personnes qui, à leur décès, rentreront sans agrément, bien sûr, dans la société. Alors, dans les familles qui sont très compliquées, là, on pourrait parler conflit de famille, famille recomposée, société civile, là, on pourrait en parler pendant une heure, là, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait intéressant. Les clauses de retrait, alors ça, il faut faire très attention dans les sociétés civiles, j'ai une disposition, c'est la seule société, enfin, de droit commun, si vous voulez, qui comporte un article de 1869 et qui dit qu'un associé peut se retirer de la société dans les conditions prévues par les statuts ou avec autorisation des autres associés ou éventuellement avec autorisation du juge pour juste motif, d'accord ? Pour juste motif. Donc là, on a un risque dans les sociétés civiles de déstabilisation de la société civile avec des demandes intempestibles de retrait. Je ne peux pas rester prisonnier éventuellement d'une société civile. Encore faut-il que j'ai des justes motifs. Or, la Cour de cassation considère que la juste motif peut être subjectif. Je m'explique ? Moi, j'ai 30% d'une société civile qui possède un chalet dans les actes et maintenant, je travaille au Canada et je n'ai plus aucun intérêt, je ne viens plus en vacances si vous voulez dans les actes. Eh bien là, on va considérer que c'est un juste motif de retrait. Je suis dans la société civile de gestion de portefeuille et les majoritaires refusent de distribuer. C'est un juste motif éventuellement de retrait. Donc, il peut être intéressant dans les sociétés civiles d'organiser dans les statuts les modalités de retrait. Par exemple, une fois tous les 5 ans, 2 ans à l'avance et un associé à la fois, etc. Plutôt que, s'il y en a un qui est mal, de déstabiliser la société par un procès devant les juges pour obtenir l'autorisation judiciaire. Bien évidemment, se posera le problème de la valorisation des parts et dans ce cas, ça renvoie, si les parties ne sont pas d'accord sur la valeur des parts, eh bien, c'est la définition par expert. L'expert qui ne rend pas un avis, mais qui rend une décision, c'est-à-dire la valorisation de l'expert est irrévocable. C'est-à-dire la disposition du code civil qui est l'article 1843.4 en ce sens. Alors, les clauses de liquidité également, ça, j'aime assez ça. Moi, je suis minoritaire dans une société civile. Le retrait, tout ça, c'est compliqué. Je veux avoir une promesse sur l'intérale de rachat de mes parts, par exemple, dans des fenêtres qui sont prévues. Par exemple, au bout de 5 ans, je veux voir un petit peu ce qui se passe, je suis minoritaire et si c'est mon bon plaisir, je lève l'option de rachat de mes parts sociales. Allez, bien sûr, des techniques de valorisation et recours à un expert si éventuellement il y a une difficulté, il y a une contestation sur la valeur. Mais ça, je trouve que c'est excessivement intéressant d'avoir ce qu'on appelle des clauses de liquidité, c'est-à-dire de se faire, surtout quand je suis minoritaire, quand je suis majoritaire, c'est autre chose, mais quand je suis minoritaire, j'ai placé des billes dans cette société civile, bon, au bout de 5 ans, j'observe que, notamment si c'est des biens de jouissance, si vous voulez, résidence secondaire, que sais-je, d'avoir la possibilité de sortir, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Voilà. Liquidation de communautés et sort-départ, alors là, il y a eu des arrêts qui sont intéressants sur ce point-là, en dehors de l'agrément dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Cour de cassation pour les sociétés civiles, enfin pour les SRL, mais ça s'étend aux sociétés civiles, considère qu'en cas de divorce, le... le... les parts sont un bien personnel, si vous voulez, de l'associer. Je vous explique. Ce qui rendent en communauté dans le cadre de la liquidation, ce ne sont pas les parts en tant que telles, c'est la valeur des parts. Donc, sur ce point-là, si vous voulez, c'est quand même excessivement intéressant, notamment pour les associés, parce que s'ils ont à refuser l'agrément, moi, quand je refuse l'agrément, c'est bien gentil de dire que j'ai un agrément, mais il faut que je sorte mon portefeuille et que j'indemise l'associé des parts qu'il veut céder. Refus d'agrément, ça veut dire rachat des parts de l'associé. Tandis qu'ici, avec cette jurisprudence de la Cour de cassation, seule la valeur rentre dans l'actif de la communauté, pas les parts. Donc, c'est l'associé qui divorce qui va avoir la charge, bien sûr, d'indemniser, éventuellement, son conjoint de la valeur des parts. Mais il n'y a pas d'indemniser qui se crée sur les parts sociales et ça, c'est exécutif pour d'autres. Alors, bien sûr, ils peuvent convenir qu'ils vont partager et à ce moment-là, il y a les clauses d'agrément si elles sont en vigueur dans les statuts de la société qui vont choisir. Alors, les jeux des clauses d'indemnabilité, bon, ça, j'aime assez ça. C'est la possibilité pour une durée déterminée, ça peut être 6 ans, ça peut être 7 ans, ça peut être 8 ans, de dire personne ne bouge dans la société, sauf en cas de décès, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que j'ai contracté un emprunt et moi, je ne veux pas être déstabilisé avec des cessions de parts, avec des demandes de retrait de la société, c'est-à-dire que je fige le périmètre de mes associés pendant 6 ans ou pendant 7 ans. Ce qui est parfaitement légal, ce qui est reconnu par la jurisprudence, ce qui est même reconnu par la loi dans le cadre des donations partage ou des lègues, je peux prévoir des clauses d'indemnabilité. Moi, si je donne la nue propriété, par exemple, des parts sociales, je peux parfaitement prévoir une inaliénabilité de la nue propriété, ce n'est pas tout à fait sympathique que ce soit vendu à mon concurrent ou que ce soit saisi, d'accord ? Ma vie durant, c'est parfaitement légal, si vous voulez, personne ne bouge sauf mon accord pendant la vie durant. Et puis, les clauses de tontine, alors là, on a ça aussi dans les sociétés civiles parce que c'est intéressant, on a eu des arrêts de la Cour d'appel de Paris sur la question, par exemple, des époux qui sont remariés, deuxième ménage, ils mettent leurs biens immobiliers dans le cadre d'une société civile et il est prévu cette clause d'accroissement, c'est-à-dire que c'est le survivant qui sera, en fin de compte, pleinement propriétaire des biens et qui sera réputé propriétaire dès le départ. Ce n'est pas un acte à titre gratuit, c'est un acte à titre onéreux. Donc, si vous voulez, les enfants, ceux qui sont les héritiers du défunt, du premier défunt, n'ont rien à dire parce que c'est un acte à titre onéreux, ce n'est pas un acte à titre gratuit. Donc là, les clauses de tontine dans les statuts de société civile ont été consacrées par la Cour d'appel de Paris donc on ne peut pas voir ces clauses de tontine. Voilà, ça marche mieux quand je me tourne de ce côté-là. Alors, maintenant, c'est l'effet de transformation des droits de la société civile. Et là, vous allez voir que ça va être excessivement intéressant notamment sur les problèmes de cycle de vie, etc. Je vous ai pris un petit exemple. Madame Martin qui est veuve de 70 ans détient le jus fruit d'un immeuble à usage commercial d'une valeur de 300 000 euros qui produit un loyer de 30 000 euros. Ses enfants André, Jacques et Annie détiennent la nue propriétaire de la division. Alors là, j'ai un actif qui est détenu en vif parce que c'est bien, c'est intéressant de voir la différence entre quelque chose qui est détenu en vif et puis autre situation, autre hypothèse, on va avoir une détention par la société civile. Alors ici, je me pose deux questions et vous allez voir elles sont intéressantes. Quels sont les droits financiers de Madame Martin et quels sont les pouvoirs de gestion de Madame Martin ? Les droits financiers de Madame Martin, c'est très simple, c'est le Code civil qui nous le dit, c'est l'article 584, les loyers constituent des frais civils. Donc, elle appréhende la propriété des 30 000 euros par mois, elle va être imposée sur les 30 000 euros, moins les charges si vous voulez, mais elle est propriétaire des 30 000 euros. Deuxième question, quels sont ses pouvoirs de gestion ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Est-ce qu'elle peut consentir seul un bail ? Est-ce qu'elle peut céder son usufruit ou non ? Et là, la réponse, c'est l'article 595 du Code civil qui dit que l'usufruitier peut jouir seul ou à bail céder éventuellement son droit d'usufruit. Mais, dernière ligne à de l'article 595, pour les bons commerciaux, et c'est normal puisque les bons commerciaux ça entraîne la propriété commerciale pour les locataires. Donc, si jamais je ne renouvelle pas le bail, il faut que je verse une annuité d'éviction égale à la valeur marchande du fonds. Donc, pour les bons commerciaux et les bons ruraux, il faut l'accord des nus propriétaires. En cas des accords, c'est le juge qui statue. Donc, moi, je fais une donation d'un immeuble, de la nus propriété d'un immeuble en vif à usage commercial, je ne pourrais pas accorder un renouvellement de bail sans l'accord de mes nus propriétaires. D'accord ? Et là, on va voir l'effet de transformation des droits de la société civile. Alors, je prends l'autre exemple, j'apporte, si vous voulez, à la fois l'usufruit, j'apporte à la fois la nus propriété de l'immeuble à une société civile. D'accord ? Et je fais une clause spécifique selon laquelle, eh bien, Mme Martin, l'usufruitière, sera dorénavant usufruitière des parts sociales. D'accord ? Et les nus propriétaires de l'immeuble seront nus propriétaires des parts sociales. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben, d'abord, l'immeuble maintenant appartient en pleine propriété à la SCI. J'ai apporté l'usufruit, j'ai apporté la nus propriété, la SCI est pleinement propriétaire. Exit, exit, l'article 595 du Code civil. D'accord ? Le débarbement a lieu sur les parts. Les pleins pouvoirs sont accordés à Mme Martin qui est gérante irrévocable. De toute façon, comme on a vu que son droit de vote va être déterminé par les statuts et on va dire, bien sûr, que dans les statuts, elle a le droit, bien sûr, de nommer et de révoquer les gérants, qu'elle a le droit d'affecter le bénéfice, qu'elle va avoir le droit, bien sûr, de distribuer les réserves, etc. Donc, on va lister éventuellement tous les droits de vote que peut avoir l'usufruit. Donc, elle est gérante irrévocable et donc maintenant, pour louer l'immeuble, ben d'abord, l'article 595 ne s'applique plus puisqu'on n'a plus de démembrement sur l'immeuble. Donc, les pouvoirs de la gérante vont s'apprécier par rapport aux droits des sociétés et donc, le droit des sociétés, si j'ai un objet social qui est suffisamment large, si vous voulez, eh bien, elle va pouvoir même vendre l'immeuble si c'est prévu, alors qu'elle est usufruitière. Donc, vous voyez, la distinction fondamentale quand même entre détenir un immeuble en vif et détenir un immeuble par le jeu d'une société civile, notamment dans les hypothèses de transmission. Et alors, on va voir la suite parce que c'est là où on arrive quand même sur des situations excessivement intéressantes, excessivement intéressantes où j'ai plusieurs arrêts qui ont été rendus en matière fiscale qui sont quand même tout à fait intéressantes. Tout à fait intéressantes. Alors, première chose, si vous voulez, c'est le problème de la mise en réserve, je vais parler de la répartition inégale des bénéfices après, de la mise en réserve des bénéfices dans le cas de part des bonbrés. Alors, la gérante, c'est elle qui a le pouvoir, enfin la gérante, l'usufritière, c'est elle qui a le pouvoir, et ça, on ne peut rien faire là-dessus, d'affecter le résultat. Alors, mon résultat, si vous voulez, je reviens à mon exemple, 30 000 euros. Mon résultat, il ne va pas être de 30 000 euros puisque c'est produit moins charge, si vous voulez. supposons qu'il soit 20 000. L'usufritière a la possibilité soit de distribuer, soit de mettre en réserve. Si elle distribue les 20 000, et supposons, si vous voulez, qu'elle soit plutôt fourmie, elle va aller voir son gestionnaire de patrimoine et tous les ans, elle va aller placer ses 20 000. Le jour d'ouverture de la succession, il est clair que 10 ans après, par exemple, les 200 000 euros vont être taxés. On est bien d'accord puisque c'est rentré dans son patrimoine. Autre situation, l'usufritière qui n'a pas besoin de ses 20 000 décide de mettre en réserve. Donc, elle porte 20 000 lors de l'Assemblée Générale, elle le met en réserve. Et donc, au bout de 10 ans, il y a les 200 000 qui sont en réserve. Bien. Alors, dans ce cas, si vous voulez, ça a accru la valeur des parts. Ce n'est pas sorti de la société. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est pas rentré dans son patrimoine, l'usufruit s'éteint et les nus propriétaires deviennent pleines propriétaires de parts sociales qui ont été valorisées. Alors, l'administration fiscale, quand elle a vu des montages, c'est qu'il nous dit que ça existe aussi dans les holdings. Quand on parle de la holding démembrée de feu Madame Bettencourt, vous voyez ce que ça peut représenter au niveau de décision de gestion. Bien. L'administration a vu rouge et, bien sûr, a opéré des redressements. Alors, il faut savoir quand même, je vous le dis, qu'en matière d'IFI et en matière de droit d'enregistrement, ce sont les tribunaux judiciaires qui sont compétents. C'est-à-dire le tribunal de grande instance, la cour d'appel et la cour de cassation. Et vous n'avez pas dans ces tribunaux de formation véritablement fiscale. Donc, ce sont des juges qui vont avoir à statuer et ils ont quand même une forte tendance, parfois l'administration fiscale les traite de bouge à liste, à statuer avec les canons du droit civil. Et alors, par exemple, sur la mise en réserve, la mise en réserve, vous avez vu, bien sûr, des bénéfices. On a eu un fameux arrêt qui est l'arrêt Cadou, du 10 avril 2009. Et qui a considéré que non, il n'y avait rien à voir. Parce que, pour qu'il y ait, si vous voulez, pour qu'il y ait, ce que disait l'administration, s'il y avait une donation indirecte. Il y avait une donation indirecte. En fin de compte, vous avez mis en réserve, vous avez favorisé les nus propriétaires. Mais pour qu'il y ait donation, encore faut-il qu'il y ait dépouillement. On est bien d'accord. Que je me dépouille irrévocablement. Or, si vous voulez, tant que, moi, mes sommes ne sont pas distribuées, j'ai l'écran de ma personnalité morale, ça appartient à la société. Tant que je n'ai pas une décision, qu'est-ce que c'est qu'un fruit ? Ça, c'est important, si vous voulez. Quand je suis suffrutier, qu'est-ce que c'est qu'un fruit en droit des sociétés ? Ce n'est pas le résultat. Même si, fiscalement, si vous voulez, je suis imposé sur le résultat au niveau de l'hier, si c'est une société civilière, un fruit, c'est un revenu distribué. Il faut un acte de distribution. Donc, tant que ce n'est pas distribué, ça appartient à la société. Donc, ça n'a plus rentré dans mon patrimoine, je n'ai pas pu me dépouiller. Et ce que disait la Cour de cassation, c'est qu'en tout état de course, ça peut être distribué, les réserves peuvent être distribuées, donc je peux les retrouver. Premier point. Deuxième point également, c'est la répartition inégale des bénéfices. Alors là, de quoi s'agissait-il ? Eh bien, sans doute que, alors on avait une société civile avec, départ qui était en pleine propriété, qui avait été donné en pleine propriété à des enfants et les parents avaient conservé à peu près 60% de mémoire, si vous voulez, départ social. Or, on peut parfaitement prévoir, c'est-à-dire un texte du Code civil, que je peux organiser une répartition inégalitaire du bénéfice dans les sociétés. C'est-à-dire, je peux très bien dire que ceux qui ont 40% auront 80% du bénéfice. Possible. D'accord ? Et c'est ce qu'ils avaient fait pour une durée de 5 ou 6 ans. Sans doute que les enfants avaient besoin de liquidités, de revenus, etc. Ils avaient fait ça pendant 5 ou 6 ans. Alors là encore, l'administration fiscale a fait un adressement en disant, mais attendez, là, qu'est-ce que vous avez fait ? C'est une donation encore indirecte, ça, hein ? Vous favorisez vos autres enfants. Et la Cour de cassation dit non, pas du tout. Tout ça est à l'intérieur de la société. Ça se passe à l'intérieur de la société. Il n'y a pas eu de transfert, si vous voulez, de votre patrimoine à un autre. C'est à l'intérieur de la société. Écran de la personnalité morale. Circuler, rien à voir. Vous voyez quand même comment on gratifie, si vous voulez, des personnes par le jeu des sociétés civiles. Et puis, alors, le clou, c'était des arrêts particulièrement remarqués. Particulièrement remarqués en 2015, il y en a eu plusieurs, sur le problème de distribution des réserves. C'est-à-dire, je suis toujours dans le même dispositif, j'ai mes bénéfices qui sont mis en réserve, et à un moment donné, on dit qu'on distribue les réserves. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, parce que ça me donne des options. Moi, je suis conjoint survivant, j'ai une société civile, est-ce que je laisse en réserve ? Parce que je vais favoriser comme ça mes héritiers ? Ou au contraire, est-ce que je vais me distribuer parce que j'ai des besoins ? Donc, j'ai une tirelire, si vous voulez, sur laquelle je peux tirer à ma contenance. Problème, quel est le sort de ces réserves qui sont, en fin de compte, sur les parts démembrées ? Alors, en matière fiscale, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts et a dit, en fin de compte, c'est le régime du quasi-usufruit. Qu'est-ce que c'est que le quasi-usufruit ? Alors, le quasi-usufruit, c'est l'article 587 du Code civil. L'article 587 du Code civil. Supposons que je sois l'usufruit d'un tableau. Je regarde mon tableau, il est joli, mon tableau, mais il ne faut pas que j'y touche, il ne faut pas que je détruis. En revanche, je suis usufruitier, je suis conjoint survivant, et alors là, mon conjoint avait une cave de 1000 bouteilles. Alors là, la cave, elle était superbe. Donc, je vais la voir de temps en temps, la cave. Il y a des très bons bandeaux, etc. Mais je ne vais pas seulement les contempler. Je vais les boire. Je vais inviter mes amis. Il y a des conjoints survivants qui sont joyeux. Donc, je vais voir mes amis et on va voir le Bordeaux. Et c'est là où on a l'article 587 du Code civil. L'article 587 nous dit en fin de compte pour les choses dont on ne peut user que par la consommation, comme l'argent, les denrées, l'usufruitier peut les consommer à charge d'en rendre une même quantité et valeur à son décès. D'accord ? C'est là où on dit, si vous voulez, que quand j'ai un casususufruitier, le nul propriétaire est vraiment nul, parce qu'il a seulement une dette de restitution. Vous voyez un peu ce que nous dit la Cour de cassation, c'est que si jamais je distribue, par exemple, j'ai 200 000 euros en réserve, je distribue les 200 000 euros, l'usufruitier les accapare. Il en fait ce qu'il en veut. D'accord ? Et au jour de l'ouverture de la succession, les nuls propriétaire vont dire, attendez, on a une dette de 200 000, éventuellement indexée, on peut le voir. Et ces 200 000 vont être soustraits de l'actif successoral. D'accord ? Mais vous voyez quand même la grande différence entre les 200 000 que quand je détenais l'immeuble en vif et que j'étais taxé sur les 200 000, là je passe par les réserves, je distribue, je fais un casususufruit et les 200 000 seraient exonérés de droit de succession. Ça va être une charge de la succession. Bien. Alors, la Cour de cassation, c'est pour vous montrer quand même toutes les possibilités. La Cour de cassation nous dit, en fait, c'est le casususufruit sauf stipulation contraire. Donc je peux avoir, moi, d'autres accords entre nus propriétaires et usufruitiers. Par exemple, moi j'ai mes enfants, je commence à être âgé, j'ai une société civile avec des réserves et mes enfants ont besoin d'argent. J'ai la possibilité, parce que c'est bien prévu par une disposition qui est l'article 621 du Code civil, que le démembrement peut prendre fin avec accord conjoint du nus propriétaire et du usufruitier. Donc, moi je distribue mes 200 000, mais en fonction de mon âge, je décide que moi mon usufruit vaut 80 000 et la nus propriété 120 000. Donc mes enfants vont pouvoir toucher tout de suite 120 000 en pleine propriété. D'accord ? Donc ça, c'est une stipulation que je peux avoir. Moi j'ai besoin, mon logement ne me convient plus. Je peux prévoir également que je distribue, mais pas sous le régime du cas des usufruits, sous le régime de l'usufruit classique. C'est-à-dire, je vais mettre les 200 000 sur un compte démembré et je vais les utiliser dans l'acquisition d'un actif lui-même démembré. J'achète un appartement de 200 000 qui est parfaitement conforme à mes besoins en fonction de mon âge, je suis usufruitier, mes enfants sont nus propriétaires et à mon décès, le usufruit va s'éteindre et ils vont devenir pleinement propriétaires. Donc vous voyez, en fin de compte, toutes les options qu'on a avec la société civile. C'est sans doute l'outil, c'est pas le seul, mais c'est sans doute l'outil qui peut le mieux s'adapter aux exigences des cycles de vie. En fonction de mes besoins, je tire, je tire pas, j'avantage éventuellement mes héritiers ou au contraire, je satisfais mes besoins, je fais vraiment beaucoup de choses. Alors les limites. Alors, il y a quand même, vous voyez bien que dans une société civile, je peux instrumentaliser complètement la société civile. C'est-à-dire qu'en fonction de l'objectif que je peux avoir sur le plan patrimonial, je veux avantager l'un, je peux avantager l'autre, j'ai une liberté excessivement importante. Alors la liberté, elle a quand même des banques. La liberté, elle a des banques et elle a des banques d'abord sur le plan civil parce qu'on a énormément, enfin énormément, on a quand même du contentieux en matière civile au niveau des familles où on veut avantager éventuellement le conjoint, la deuxième, ou l'enfant chéri du troisième mariage, l'enfant de l'amour, alors celui-ci, on veut vraiment l'avantager par rapport aux autres. Il faut dire que le droit des sociétés est propice à ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'on a eu, par exemple ? On a eu des augmentations de capital, par exemple, chez mes parts de ces civils qui valent 100, enfin qui est nominale 100, mais en réalité, quand on regarde les choses, elle va à 500 en fonction de la valorisation des immeubles, Bah je fais une augmentation de capital de 100 au profit de mon enfant chéri, d'accord ? Donc, lui, super avantager puisqu'il va s'inscrire en payant 100 ce qui vaut 500, d'accord ? Alors là, c'est très vilain, inutile de vous dire, c'est très vilain, et donc là, au moment de l'ouverture de la succession, et bien, et ça ne va pas être déclaré comme une donation indirecte, donc c'est recel successoral, et il va être privé de cette part, si vous voulez, qu'il a indument reçue. Donc on a la jurisprudence, notamment, on a plusieurs arrêts sur les augmentations de capital de société civile, soit au profit du troisième conjoint, soit de l'enfant chéri, c'est toujours la même chose, donc on a pas mal de situations de ce type. Alors, on a eu également des nullités de société civile par fraude au régime matrimonial. Alors, vous avez quelqu'un qui est en communauté, quelqu'un qui est en régime de communauté, et puis, bon, il a une amie, et donc, ça tourne mal un peu avec son épouse, et qu'est-ce qu'il fait ? Il constitue une société civile, et puis, pour que la société civile, la communauté, n'ait aucun droit sur cette société civile qu'il va emprunter, ou il va y avoir des effets de neuvier, etc., qu'est-ce qu'il fait ? Il demande à papa de lui faire un don manuel de 10 000 euros qui va constituer le capital de la société civile, donc, avec l'origine des fonds, et donc, ça devient bien propre, et donc, c'est exclu de la communauté. Bon. Alors, l'épouse délaissée tombe sur l'affaire, et donc, va contesser, parce que, au fil des années, ça a pris de la valeur, tout ça, il y a eu des rembourses en emprunts, etc., et donc, va contesser. On a eu un arrêt, je crois que c'est la cour d'appel de Grenoble, où, en fait, les juges ont considéré que la société était nulle pour causer d'ici. Alors, pourquoi, les juges, parfois, vous savez, quand ils voient que c'est cousu de fil blanc, ils vont aller chercher le truc qui n'a pas collé, c'est que le fils qui avait soi-disant reçu les 10 000 euros n'avait pas fait la déclaration d'administration fiscale, si vous voulez, du don manuel. Et donc, vous voyez, il y a une suspicion de fictivité du fait que vous n'avez pas fait la déclaration d'administration. Bien. Alors, maintenant, la grande actualité, si vous voulez, c'est le champ de répression, de la procédure de répression des abus de droit. Alors, l'abus de droit, si vous voulez, c'est la sanction des surdoués un peu de la fiscalité. C'est les montages, vraiment, pour éluder la loi fiscale. Alors, avant le 1er janvier 2020, en fin de compte, tout ce que je vous ai dit sur les mises en réserve, la distribution des réserves, les répartitions inégalitaires, de bénéfices, à chaque fois, il n'y avait pas un but exclusivement fiscal. C'était éventuellement pour faire une donation, pour faire ceci, pour faire cela. Donc, on avait toujours des motifs qui n'étaient pas, bien sûr, exclusivement fiscal. Donc, l'abus de droit avait peu d'emprise à partir du moment où la définition de l'abus de droit qui existe toujours, qui est le but exclusivement fiscal, avec majoration spécifique des droits de 40 et 80 %. Vous savez, on cite toujours, je me souviens, c'est Maurice Cossian, dans son bouquin, ce précis droit fiscal, qui citait toujours l'histoire de la tante Angèle qui avait une petite nièce, qui n'avait pas d'héritier, et puis sa coiffeuse a dit, elle avait une petite maison, et elle disait, mais voilà, je payais 60 % de droit, comment faire ? La coiffeuse dit, ben, vous n'avez qu'à lui vendre. Et puis, bien sûr, il n'y a jamais eu prix de payer. Alors là, quitte de vous dire, l'administration fiscale tombe là-dessus, vente fictive, donation, c'est une véritable donation, donc 60 % plus 80 % de pénalité, vous voyez un petit peu la différence. Et alors, l'administration fiscale, en fin de compte, depuis plusieurs années, avait essayé de faire passer, sans succès d'ailleurs, une nouvelle définition, ce qu'on appelle maintenant le mini-abus de droit, c'est que les actes poursuivant un but principalement fiscal, principalement fiscal. Alors là, c'est autre chose. Alors, jusqu'à présent, si vous voulez, lorsqu'ils avaient déjà tenté de faire ce genre de coup, il y avait eu une saisie du Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel avait invalidé ce truc qui est complètement insécurisant. Quand est-ce que c'est un but principalement fiscal ? Arrêtez de vous dire qu'avec l'affaire des Gilets jaunes, il n'y a pas un député qui a osé signer un recours devant le Conseil constitutionnel sur un texte qui sanctionne quand même les gens fortunés. Ça, c'est clair. Alors, le but principalement fiscal, qu'est-ce que c'est ? Parce que ça va être un problème de peser. Moi, quand je mets en réserve, est-ce que mon but n'est pas principalement fiscal de déluder en fin de compte les droits de mutation sur les 200 000 euros qui vont être en réserve ? Qui le dit ? On n'en sait rien. Alors, face à ce type de situation, là, il y a quand même des principes de précaution à prendre. Principes de précaution. Moi, si je m'en réserve, moi, dans une autre vie, j'étais avocat, j'ai vu des contentieux, vous savez, notamment avec, moi, je me souviens d'une affaire où c'était une société civile de gestion de portefeuille, il y avait deux enfants, et c'était étonnant parce que le père avait fait une donation simple et pas une donation partage en eut propriété aux enfants. Je me suis demandé pourquoi. Puis, le jour où il est décédé, coucou, me voilà, il s'appelait Victoire, il y avait un enfant naturel derrière tout ça. Et donc, il y avait eu des mises en réserve, des distributions, etc., bien sûr, contestation, bazar complet. Et, quand on voyait les délibérations des assemblées mises en réserve, il était dit, l'assemblée, suite au rapport de la gérance. Là, on dit, où est-ce qu'il y a le rapport de la gérance ? Il n'y en avait pas. Donc là, si vous voulez, en droit des sociétés, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la boussole de la validité des actes, c'est l'intérêt social. D'accord ? Donc, si je mets en réserve, il faut justifier ma mise en réserve. Vous voyez, c'est le problème de la pesée entre ce qui va être le but qui est dicté par le droit des sociétés et le but principalement fiscal. Moi, si j'ai un immeuble, ben, attendez, je vais peut-être avoir la couverture à refaire dans 3 ans ou dans 4 ans, où je peux avoir une stratégie d'investissement, racheter d'autres immeubles. Mais ça, il va falloir que dans ma délibération, je fasse un rapport en disant, voilà, je mets en réserve pour telle et telle raison. Et puis, si vous voulez, le droit fiscal n'aime pas la connaissance, c'est-à-dire, si je mets en réserve et puis je distribue sous forme de caisse d'usufruits l'année d'après, ça, c'est mauvais l'herbe. Ça, c'est mauvais l'herbe. Ça, c'est mauvais l'herbe. Par contre, si je distribue 5 ou 6 ans et que je veux avoir justifié mes mises en réserve, eh bien, là, je vais être quand même dans une situation bien meilleure sur, au niveau de ma pesée, entre le but fiscal, principalement fiscal et le but patrimonial et l'intérêt de la société. Alors, ce qui est clair, c'est que l'administration fiscale en 2019, il y a un cercle de réflexion qui va être formé, nous, on va y participer d'ailleurs, pour déterminer, quand même, on ne peut pas être dans une insécurité fiscale pareille, de nous dire véritablement qu'est-ce qui est véritablement à l'abri de ce genre de choses. Bon, ils ont déjà dit que les donations en nues propriétés, ce n'était pas un but, excusez-moi, principalement fiscal, si vous voulez, mais il va falloir qu'on liste toute une série de montages pour voir à quelles conditions, si vous voulez, ce qu'elle va bien vouloir admettre l'administration fiscale, pour savoir exactement qu'est-ce qui est sécurisé et ce qui ne l'est pas. Mais là, il est donc pour les conseillers en gestion patrimoine, pour les avocats et les notaires, c'est quand même quelque chose qui n'est quand même pas du tout sympathique. Alors, ceci étant, il pourra y avoir lors d'un procès une question préjudicielle auprès du Conseil constitutionnel, et là, on verra ce que dira le Conseil constitutionnel sur ce point-là. Enfin, on n'en est pas là, et il faudra attendre ce type de décision. Alors, l'obligation d'aide sociale, je vous en ai dit un mot, qui est tenue ? Alors, ça, c'est un point qui est important. Supposons qu'en 2015, je contracte un prêt de société civile de 150 000 euros, prêt in fine. En 2017, je cède mes parts. Non ? Je cède mes parts. Et en 2019, la société est défaillante et ne paie pas les intérêts. Est-ce que moi, cédant, je reste tenu ? De l'obligation indéfinie, si vous voulez, aux dettes sociales. Eh bien, non, dit la Cour de cassation, et elle a raison, parce que, quand je regarde mon article 1857, il est dit qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales au jour de l'exigibilité de la dette. Or, moi, quand j'étais associé, il n'y avait aucune dette exigible. D'accord ? Donc, quand je cède mes parts, je suis indemne des dettes, éventuellement, qui ont été contractées, sauf celles qui sont exigibles au jour de la cession des parts. Alors, l'exercice des poursuites, bon, il faut avoir vainement, ce n'est pas facile, d'attaquer le patrimoine des associés, parce qu'il faut avoir, vraiment, liquidé quasiment la société civile pour se retourner contre les associés. Et, comme je vous l'ai indiqué, eh bien, on peut renoncer sans aucune difficulté. Les créanciers peuvent renoncer à, renoncer, si vous voulez, à poursuivre les associés. quand on a une situation qui est favorable auprès du banquier, on peut lui dire que vous avez une hypothèque, on est client chez vous, vous avez voulu signer une renonciation de poursuivre en cas de défaillance sur le patrimoine de chacun des associés. Alors, au niveau de l'actualité, on a une loi pacte qui est en discussion au Parlement et qui redéfinit, si vous voulez, un texte fondamental qui est l'article 1833 lié à 2 du Code civil qui dit que la société est gérée dans son intérêt social, ça s'applique aux sociétés civiles, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Alors, la loi n'est pas définitivement adoptée mais c'est le texte qui est dans le projet. Alors, je crois que ce texte est quand même important parce qu'il était un temps dans une société civile où on considérait que l'intérêt de la société c'était l'intérêt commun des associés. Je vous donne un exemple. Quand une société civile cautionnait les dettes de la société d'exploitation, la jurisprudence réclamait une décision unanime des associés. Donc, à partir du moment où j'avais une décision unanime des associés autorisant la caution, j'étais tranquille. Et depuis 2008, ils disent non, il faut que ce soit conforme à l'intérêt de la société, l'intérêt propre de la société. c'est-à-dire que si je donne une caution hypothécaire pour la société commerciale sur le seul bien de l'immeuble et que si cet immeuble, il peut être saisi en totalité si la caution est mise en œuvre, eh bien là, ça menace l'existence même de la société et c'est contraire à son intérêt social. Donc, en fait, en matière de société civile, ce texte va consacrer toute une série de jurisprudences depuis ces dernières années qui montrent bien que l'intérêt de la société civile, c'est pas l'intérêt commun à les associer. C'est un intérêt propre à la société civile. D'accord ? Donc ça, c'est important. Et puis, les enjeux sociaux et environnementaux, les enjeux environnementaux pour les sociétés civiles immobilières. Et notamment, s'il y a violation, c'est quand même à mon avis aujourd'hui le cas, mais enfin, c'est consacré par la loi, s'il y avait violation par une société civile immobilière de règles environnementales, le gérant verrait sa responsabilité engagée. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et j'en ai terminé. Et maintenant, je vous ai dit à peu près dans les temps. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.